Et yo tout le monde, c'est Doubleman, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo consiste à faire la partie 2 de la visite. La partie 2 est donc dans la zone japonaise. Donc maintenant on va sortir de la zone médiévale pour aller à la zone japonaise. Vous pouvez donc apercevoir de chaque côté des grands champs de fleurs. Avec la petite entrée. Donc nous arrivons au niveau du premier magasin de la zone japonaise. Avec son petit étage, des tables, des armoires. Après, des petits bancs. Donc après, en suivant le chemin, on arrive au niveau d'un petit dojo. Un petit dojo où il y aura certainement des events. Donc pour l'instant il est en construction, parce que le propriétaire en gros veut faire, bah là comme vous voyez, le pont avec de l'eau sur les côtés. Donc c'est totalement en construction. La petite terrasse extérieure. Celui-ci, c'est Noam qui le build actuellement. En ce moment, vous pouvez beaucoup le voir sur les lives. Le magasin, c'est des Thibauts et Magma qui l'avaient build. Et l'entrée, c'est Magma. Ici, nous arrivons au niveau de la petite statue de lapin avec son petit lac de vent. Ça, c'est Thibaut qui a fait ce build. Ici, une petite zone verte avec un bonsaï en plein milieu. Ici, nous arrivons au premier fagode. Celui-ci a été build par Thibaut. Et Magma a aidé pour faire la décoration, normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, au premier étage, on arrive avec des bibliothèques. On peut bien évidemment sortir pour regarder l'extérieur. Ça avec du coup, là, on peut voir un peu fleuri. Donc encore des bibliothèques. Donc là, on peut voir d'un peu plus haut. Et le dernier étage, pareil. Donc, dans cette pagode-là, il y a la zone de stockage de Magma, Chibo et de ceux de la zone japonaise. Qui n'est pas fini de décorer, mais voilà. Je fais une assez grande salle de stockage avec les fours. Voilà. Ensuite, on continue le chemin. Nous arrivons donc sur l'armurerie. Il me semble que ça a été build par Thibaut et fignolé par Magma. Voilà, mais ceci n'est pas sûr. Du coup, on a notre petit zombie qui nous accueille. Du coup, on a une armure en or et une armure en fer. Et ici, on a le katana. L'exposition du katana, attention. Voilà pour l'armurerie. Ici, on a des petits stands. Les stands soit d'outils ou soit de nourriture. Après, les stands ont été faits par Thibaut. Et ici, nous arrivons sur un build d'abonnés qui est vraiment en construction parce qu'il n'y a rien du tout. Et le toit n'est pas fait ni rien pour le moment. Donc, c'est en construction. Alors, continuons la visite. Ici, nous avons une fontaine d'eau. Toute la zone qui est là, le grand bâtiment, les escaliers, c'est Magma. La build aussi. On a nos petites statues de bulldog. La petite allée de lampadaire. La muraille et ce bâtiment-là a été fait par Magma également. Donc, je pense que c'est un bâtiment pour se poser, être zen, etc. On arrive au niveau de la seconde pagode, qui est un peu plus large que l'autre. Qui a été faite par Thibaut. Mais qui est également en cours de construction. Il n'y a zéro décoration, rien du tout dedans. Donc, voilà. Après, il y a toute la muraille. Je vais juste sortir pour vous montrer la muraille. J'avais déjà un petit aperçu de la zone moderne. Tac, du coup, on voit là. On va monter sur ce petit peu de bord. Donc, voici la muraille. Donc, nous voilà de retour. Voici la zone japonaise vue de haut. Donc, vous pouvez voir qu'elle est quand même... Ça fait une bonne partie quand même. Et elle est toujours en développement par Magma, Chibaut et puis des abonnés. Donc, pour la prochaine partie, on se retrouvera pour la zone moderne. Sur ce, c'était Double Man. On se retrouve pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Ciao, ciao !